hello mes amis et bienvenue dans cette capsule process déclic comme le nom l'indique c'est une vidéo dans lequel je vais vous partager des process pour que vous puissiez créer un déclic et une transformation dans votre vie ici le sujet qui se porte c'est stop ou relation où vous n'êtes pas choisi alors peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes dans une relation vous aimez vraiment cette personne cette personne représente pas mal de à pas mal de qualités et représente vraiment la personne que vous avez rêvé d'avoir cette personne elle est là elle est en face de vous et puis vous avez vraiment envie que ça marche avec cette personne alors que vous allez vous investir dans la relation vous allez être très disponible vous allez être à l'écoute vous allez vous adapter aussi à la relation qui est là ce qui est possible mais vous allez très vite réaliser qu'en réalité cet investissement ne va pas être réciproque peut-être que l'amour que vous investissez dans cette relation n'est pas réciproque malgré tout il ya quelque chose en vous qui va persister dans la relation même si vous voyez pas même si vous voyez bien que la relation ne vous correspond pas totalement alors il ya une part de vous dans votre tête qui vous dit mais non mais là il faut fuir il faut partir la relation ne convient pas c'est déjà compliqué mais il ya une part de vous donc qui vous invite à acquitter la personne mais il ya une autre part de vous qui malgré tout a du mal à lâcher vous êtes là vous restez et les mois passent les années passent et vous êtes toujours dans cette situation où vous avez le sentiment que l'amour que vous recevez sous condition l'amour que vous recevez est au compte-gouttes elle n'est pas la hauteur de ce que vous êtes prêt à offrir la question en fait c'est pourquoi pourquoi est-ce que tout de vous vous avez l'impression de ne plus être censé quoi vos amis autour de vous ne vous comprennent plus parce qu'ils vous disent non mais là il faut partir ou bien là il faut faut renégocier revoir la relation il faut discuter mais une part de vous persiste à rester une part de vous ne veut pas entendre que vous ne pouvez pas être aimé que vous ne pouvez pas être choisi la question c'est pourquoi pourquoi est-ce qu'on vous persistez à rester alors que tout de vous peut-être vous dit qu'il est peut-être temps ou de partir ou de prendre les distances ou de revoir la relation différemment alors il y a il ya une raison il ya plusieurs raisons mais il ya une raison par principale que j'aimerais vous partager ici déjà c'est très très difficile c'est douloureux on va dire ce qui est de ressentir qu'on n'est pas aimé par quelqu'un qu'on aime ça c'est très difficile à accepter donc on persiste à rester parce qu'on persiste parce qu'on veut convaincre l'autre du contraire on veut un scénario différent que ce scénario de rejet qui finalement les tragiques pour vous donc en fait vous êtes en train vous persistez parce que vous avez espoir que ça change vous avez espoir vous avez besoin de nourrir votre besoin de croire que ça peut être différemment avec vous vous avez besoin de vous persister parce qu'il ya une part de vous qui vous dites mais c'est pas possible que je ne sois pas choisi c'est pas possible que je sois pas aimé et j'aimerais l'être aux yeux de cette personne et donc il ya déjà l'une des raisons pour laquelle vous persistez c'est déjà ça c'est déjà le refus de ce scénario de rejet de rejet la deuxième l'une des choses dont vous êtes vous tombez dans un sentiment d'injustice que forcément vous avez envie de réparer ça vous dites non c'est pas possible c'est c'est douloureux c'est douloureux de ne pas se sentir aimé vous voyez et je vous comprends complètement quand vous vivez ça parce qu'on se pose la question mais qu'est ce que j'ai qui fait que ça n'est pas possible en fait qu'est ce que j'ai et puis il ya surtout une chose votre refus en fait vous persistez vous restez dans cette relation à vouloir changer les choses à discuter encore et encore vous essayez de convertir ce nom en oui vous vous mettez tout en place il ya vraiment ce oui vous êtes là pour convertir le nom oui mais pourquoi vous persistez vous persistez parce que vous refusez que ce scénario de rejet existe encore et toujours dans votre vie vous refusez de revivre cette même expérience passée du rejet alors que vraiment il ya une part de vous qui vous vous êtes dit durant votre enfance vous avez scellé un pacte vis-à-vis de vous même en tant qu'enfant mais vous vous êtes promis à vous même en vous disant mais plus jamais plus jamais je vais vivre cette cette situation je ne suis plus la préférée plus jamais j'accepterai quand même pas vraiment plus jamais j'accepterai que je n'ai pas la place dans le coeur de l'autre plus jamais j'accepterai que je ne suis pas importante dans le coeur d'une personne et vous êtes pris par ce pacte parfois par cette promesse profonde que vous avez dans votre coeur et en fait pour pouvoir éviter ce scénario catastrophe de cette expérience passée qui a déjà été douloureux qu'est ce que vous allez faire vous allez mettre en place toute une stratégie d'évitement justement pour éviter ce scénario de rejet vous allez être disponible vous allez discuter vous allez prendre soin de vous mais malgré tout malgré tout ce que vous auriez déployé ben le rejet le scénario de rejet persiste vous n'êtes pas choisi donc en fait malgré ce que j'allais dire chasse le naturel il revient au galop mais en fait la boucle est bouclée la boucle est bouclée et c'est le refus de cette expérience passée la volonté de vivre un autre avenir c'est votre espoir qui s'effondre l'espoir que vous êtes digne d'être aimé vraiment et vous ne voulez pas ressentir ça vous avez envie de nourrir cet espoir c'est pour ça que vous restez sauf que persiste voyez bien que parfois c'est c'est tragique c'est tragique pour vous mais en fait vous perdez complètement votre objectivité par rapport à cette situation parce que pourquoi parce que il y a au fond de vous qui refuse de voir cette réalité là vous êtes tellement accroché au fait de d'un autre scénario d'amour vous êtes tellement accroché à votre désir de vivre la relation que vous rêvez que vous refusez de voir la réalité telle qu'elle vous refusez de voir que cette personne en face de vous en réalité ne vous aime pas parce que l'amour est une évidence l'amour est quelque chose qu'on offre en évidence sont vous aime sur la personne en face de vous vous aime il s'investit naturellement en conséquence soit vous n'êtes pas dans son coeur soit vous êtes juste une amie soit vous êtes juste un backup et c'est important d'accepter de le voir où est ce que vous vous situez dans l'échelle de la relation et de l'amour vis-à-vis de cette personne mais voyez bien que j'allais dire c'est pas de votre faute vous êtes pris par un engrenage parce que refait des scénarios justement et la question qui est intéressante ici dans ce dans ce dans cette capsule process déclic c'est comment faire comment faire pour sortir de cette boucle de rejet de cette boucle de je ne suis pas choisi je ne suis pas aimé je ne suis pas important dans le coeur de l'autre comment faire pour sortir de là alors la première chose qui est la plus importante mes amis la première chose c'est que vous prenez conscience du mécanisme humain du mécanisme de vos émotions et de vos blessures et des conséquences que cela génère en vous et aussi autour de vous mais aussi du mécanisme de la vie d'accord et qu'est ce que ça dit de quoi vous avez besoin de prendre conscience vous avez besoin de prendre conscience que tant que vous vibrer de la blessure de rejet les scénarios de rejet vont exister dans votre vie vous allez toujours inconsciemment bien sûr vous allez attirer une personne qui va être indisponible qui va pas pouvoir vous aimer qui va pas avoir le temps qui vous convient pas enfin bref mais vous allez attirer des relations et des personnes qui vont vous faire vivre le rejet alors c'est intéressant parce que vous dites oui mais moi je veux tout je fais tout pour éviter de vivre ce scénario bien sûr mais tant que vous avez peur du rejet ça veut dire que vous êtes branché sur cette blessure ça veut dire que cette blessure est bel et bien existant vous c'est la preuve que c'est là d'accord j'ai pas prévu de d'un verre d'eau ça m'a donné un coup de chou donc du coup cette vibration du rejet ça montre que cette vibration du rejet bel et bien là si vous avez besoin de vous y défendre ou dit palier vous comprenez est ce que vous pouvez déjà observer ça donc la solution c'est vous voyez bien que ce n'est pas parce que vous allez tout déployer pour ne pas le vivre que vous n'allez pas vivre le rejet ce n'est pas parce que vous allez être plus aimante plus disponible plus belle plus séduisante que vous allez plus c'est ça plus séduisante que vous allez éviter le rejet c'est un changement intrinsèque et interne que vous avez besoin de changer c'est en changeant votre vibration intérieure c'est en reprogrammant justement votre vibration intérieure et votre subconscient que vous allez enfin pouvoir attirer à vous un homme une femme des personnes dans lequel vous allez être dans des relations d'amour vraiment et des relations pérennes dans le temps c'est à ce moment là que vous allez pouvoir vivre des relations naturellement vous allez être importante dans le coeur de l'autre donc ça nécessite un process ça nécessite un process donc il s'agit pas ici juste de dire oui je vais libérer la blessure de rejet permettez moi par expérience c'est pas suffisant vous avez besoin de changer intrinsèquement toute votre structure vibratoire pour que ça soit possible vraiment pour qu'il y ait un réel shift la deuxième chose mes amis c'est que pour pouvoir sortir de la boucle du rejet pour pouvoir sortir de la boucle du rejet c'est important que vous arrêtez de vous rejeter vous même ça c'est déjà dans l'urgence quelque chose que vous pouvez faire sans que vous ayez à faire un travail sur vous d'accord donc arrêtez de vous rejeter vous même à partir d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui faites le choix de vous choisir faites le choix de donner de l'importance à la relation que vous rêvez de vivre la relation d'amour que vous rêvez de vivre c'est seulement quand vous allez prendre soin de la relation d'amour que vous voulez vivre et que ça non négociable que là vous allez apprendre à vous aimer vraiment et à vous choisir vraiment et ça commence par là ce qui veut dire que c'est important d'arrêter de convertir les noms en lui et que vous apprenez à partir d'aujourd'hui à ouvrir les yeux pour voir qui est là qui est cette personne en face de vous quelle est sa proposition accepter de voir et d'entendre accepter de ressentir la déception dans votre coeur parce que la déception c'est ce qui vous montre c'est un signal qui vous dit que vous n'êtes pas au bon endroit ou bien vous investissez trop dans cette relation d'accord donc donc là il s'agit vraiment de 2,2 d'arrêter de vous mentir à vous même d'arrêter de vous mentir à vous même et d'arrêter de plaquer votre désir sur cette relation l'autre est comme il est il ya un moment donné où on ouvre la communication pour communiquer voilà ce que j'ai envie de vivre mais entendez la réponse et que un exprimé vous la deuxième c'est entendez la réponse que la personne vous donne en face voilà parce que la réponse est là tout est là tout est dit tout est dit donc et tout est dit donc il ya une chose c'est que quand vous sentez que vous avez la difficulté que vous persistez dans la relation alors que vous n'êtes pas choisi et aimé il est très clair que vous avez un travail à faire sur vous même donc ça c'est une chose et la deuxième chose sinon c'est ayez le courage ayez le courage vraiment de partir ayez le courage de vous choisir et de laisser un nouvel espace pour une personne qui vous aimera davantage voilà j'espère que ce process que je vous partage ici va vous amener à vous aimer davantage à vous choisir davantage vous sachez que je reste à votre disposition si vous souhaitez déjà une séance diagnostique pour qu'on aille que je puisse vous aider être auprès de vous pour aller voir déjà quels sont vos blocages qui vous empêchent justement de rencontrer un homme ou une femme qui vous permet de vivre cette relation que vous désirez vraiment qu'est ce qui fait que malgré vous malgré votre bonne volonté et votre investissement au final vous attirez toujours à vous les mêmes profils dans lequel vous n'êtes pas choisi vous n'êtes pas la préférée vous n'êtes pas importante dans le coeur de l'autre il y a des moyens pour renverser cette situation et pour faire en sorte de vous offrir une autre réalité de vie beaucoup plus heureuse beaucoup plus joyeuse beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus rempli d'amour vous avez juste besoin de savoir comment faire et ça c'est mon job donc contactez moi je serai ravie d'être auprès de vous pour une séance diagnostique qui est offerte je vous dis à très vite